Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble ce qui va se passer prochainement pour vous. Toujours sur du court terme, ça ne va pas se passer dans un an, dans six mois. Pour une majorité d'entre vous, ça va se passer dans les jours qui arrivent. Si vous souhaitez plus de canalisations, des canalisations supplémentaires pendant la semaine, n'hésitez pas à rejoindre le groupe des membres, l'espace membre, qui se situe sur mon site internet, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous êtes intéressé, si vous ressentez l'envie, le besoin d'être accompagné un peu plus chaque semaine. Voilà, c'est quelque chose en plus. Alors, ce qu'on veut vous dire là maintenant, par rapport à ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Alors, on a dit que vous allez avoir un éclaircissement, il y a quelque chose qui va être éclairé, quelque chose qui, comment dire, va être plus clair pour vous. On dit que ça concerne quelqu'un ou une personne, ou que ça concerne quelque chose qu'on peut représenter comme un cadeau, ou que l'on voit comme un cadeau. Donc, il y a une situation, effectivement, peut-être qui manque un petit peu d'éclaircissement, ou peut-être on se pose des questions sur quelque chose qu'on analyserait comme un cadeau, une situation que l'on verrait, que l'on interpréterait comme un cadeau. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que c'est quelqu'un, une personne, ou une institution, en tout cas, quelqu'un qui peut être vraiment, comment dire, c'est vraiment, il y a une personne derrière. Voilà, même si c'est pas dans le cadre, dans un domaine, par exemple dans le domaine sentimental ou autre, il y a quand même une personne derrière, et qui a pour but, de vous permettre de recevoir ce truc-là que vous analysez comme un cadeau. Et pour le moment, effectivement, il y a un peu cette idée, je vois aussi également, qui a un peu un point d'interrogation sur ce qu'il y a dedans. Donc en fait, il y a une situation qui est analysée vraiment comme un cadeau, qui est, quand on l'observe, on peut se dire, c'est vraiment un cadeau pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi, vous avez quand même besoin d'y voir plus clair à ce sujet. C'est parce que justement, ce truc-là contient quelque chose à l'intérieur, et ce qui est contenu à l'intérieur vous intrigue, voilà. Parce que vous pouvez vous imaginer, il y a peut-être plusieurs choses à l'intérieur, par rapport à ce truc-là, que vous analysez vraiment comme un cadeau. Et des choses, peut-être, qui ne sont pas visibles. En fait, c'est un petit peu cette énergie-là, c'est-à-dire, il y a une situation de l'extérieur. On se dit, c'est un cadeau, c'est beau, mais j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de voir à l'intérieur, j'ai besoin de voir ce qui s'y trouve, d'accord ? Parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans, il y a plusieurs trucs, par rapport à cette situation que vous analysez comme un cadeau. Et peut-être que c'est une situation qu'il y a eu un temps de développement. Il y a eu besoin que quelque chose se développe, par rapport à ça. On montre une durée, une saison, donc il se peut qu'il y ait eu plusieurs étapes, et qui se sont faites en plusieurs temps. Voilà, c'est pas juste, tiens, t'as ça, bim, voilà. Voilà, c'est, il y a quelque chose vis-à-vis de cette situation qu'on analyse comme un cadeau. Voilà, c'est-à-dire, soit c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, je t'offre ça, ou qui vous montre cette situation, et qui vous dit, ben ça c'est quelque chose qui peut être analysé comme un cadeau, ou qui peut ressembler à ce qu'on attend d'un cadeau, ou qui peut répondre aux mêmes fonctions qu'un cadeau. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est une situation que l'on analyse positivement. Mais, à l'intérieur, il y a quand même quelque chose dont on a besoin de constater quelque chose à l'intérieur. On a besoin d'y voir clair sur ce que contient cette chose-là. Même si, effectivement, de prime abord, quand on voit ce truc-là, on ne peut se dire que, effectivement, ça ressemble à quelque chose de positif, à un cadeau. Parce que ça y ressemble. Mais, je ne sais pas pourquoi, vous avez un besoin, en tout cas, d'y voir plus clair à ce sujet. Par rapport à une personne, par rapport à une situation. Qui, de prime abord, quand on la voit, cette personne, ou quand on voit cette situation, on se dit, c'est positif. On se dit, ça a l'air d'être positif. Mais on a besoin d'y voir clair sur ce qui se passe à l'intérieur, et de voir un petit peu tous les petits côtés. On a besoin de décortiquer un petit peu tout ça. On me dit que c'est parce que c'est quelque chose qui est peut-être en sommeil, qui a besoin de se développer. Et c'est sûrement à l'intérieur de quelque chose. Ce truc qui a besoin de se développer est à l'intérieur d'un contenant. Je vous dis, c'est comme si vous preniez un cadeau comme ça, et qu'à l'intérieur, c'est bien emballé. Enfin, à l'extérieur, c'est bien emballé, etc. Et ça cache quelque chose à l'intérieur. Et il y a une situation un petit peu comme ça, qui répond à cette définition du cadeau. C'est-à-dire quelque chose. À l'extérieur, c'est tout beau. C'est tout pimpant. Et à l'intérieur, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais on voit déjà un aspect. L'aspect extérieur nous dit bien. Et on vous dit que par rapport à ce truc-là, effectivement, il y a eu un développement, un temps de développement. Il s'est passé quelque chose durant la période de l'automne. Septembre, octobre, novembre. Je ne sais pas de quelle année. Mais on dit qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé à ce moment-là. Quelque chose qui a été complètement coupé, déséquilibré à ce sujet. C'est-à-dire que pour la même situation, il s'est passé quelque chose durant l'automne et ça a été coupé. Il y a un truc qui... C'était très déséquilibré, on le montre, durant cette période-là. Très déséquilibré. Un truc qui peut-être qui était coupé. Il y a eu besoin de repos ou quelque chose a dû prendre du temps. Comme si on avait eu besoin de prendre des temps de pause, du temps pour se reposer ou du temps pour que ça se... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui était en sommeil. Quelque chose qui était en sommeil, en sommeil, en repos. Ce n'était pas une période, du coup, où ça pouvait un peu bombarder, entre guillemets. Et très déséquilibré. Et ce déséquilibre a pu durer entre l'été et l'automne. Mais l'automne, il y a eu un truc quand même plus-plus. Donc peut-être qu'il y a eu déjà des prémices ou des choses qui se sont déroulées entre l'été et l'automne. Mais l'automne a été quand même, pour une majorité d'entre vous, quelque chose d'assez marquant. À ce sujet. Il y a pu avoir aussi une baisse d'énergie, de la fatigue, ou quelques soucis comme ça qui ont pu se mettre en place à cette période-là. Vraiment un grand déséquilibre qui a pu se manifester par plein de choses. De diverses manières, en fait, ça a pu se manifester. Mais toujours avec cette nécessité de besoin de repos. Peu importe comment s'est manifesté ce déséquilibre durant cet automne, ça a nécessité un temps de pause ou du repos. Quelque chose qui a nécessité d'être un petit peu en sommeil, voilà. Ce n'était pas la période de grande activité durant cette période-là. Et du coup, là, du coup, en hiver, enfin, en tout cas, en ce moment, d'accord, dans les jours qui vont arriver, il y a un petit peu comme si vous alliez avoir des clés qui vont vous permettre de voir ce qui se passe là, à l'intérieur de ce truc-là. De ce truc qu'on analyse vraiment comme quelque chose de positif. Et puis de voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Et ça va vous permettre, du coup, par rapport à cette solution que vous trouvez ou par rapport à ces éléments, on me dit, à ces clés, à ces indices qui vous permettent, qui vous permettent, en fait, de comprendre ce qui se passe, de sauter aussi certains obstacles, certaines barrières qui pouvaient exister, en fait, jusqu'alors. Voilà. Ça vous permet, en fait, d'entrer dans quelque chose qui était quand même bien scellé, bien protégé. Je ne sais pas pour chacun d'entre vous quel va être, parce que ça va se manifester sous différentes formes pour chacun d'entre vous, mais il y a ce truc-là où c'est quelque chose où on a peut-être, on a du mal à accéder peut-être à cette partie-là, où on avait du mal à voir ce que contenait, en fait, tout ça, parce que c'était vraiment bien protégé ici. C'était vraiment bien protégé. Et de l'extérieur, encore une fois, on a cette vision de quelque chose de positif, d'accord ? Quelque chose, voilà. Et puis, du coup, là, vous allez avoir quelque chose, une solution ou, en tout cas, une information ou quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir tout ça et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une grande découverte. On n'est plus là en train de regarder de loin cette boîte ou ce cadeau-là qui traîne comme ça. On arrive au moment où on peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. En automne, ce n'était pas le moment, j'ai l'impression, de voir trop, trop, trop ça parce qu'il y a eu une nécessité que quelque chose se repose, qu'il y ait un temps de repos. Donc, ce n'était pas vraiment, du coup, la période. Et là, par contre, en tout cas, dans les jours qui vont arriver, dans le mois qui arrive, vous allez découvrir justement ce qui se passe à l'intérieur comme si, là, vous aviez des yeux de l'intérieur, comme si vous aviez une vision maintenant. C'est très étrange parce que c'est comme si ce que vous ne pouviez pas voir avant, vous allez pouvoir le voir maintenant. En fait, vous allez réussir à voir de l'intérieur quelque chose. Vous allez réussir à voir quelque chose de l'intérieur. Et encore une fois, cette chose de l'extérieur, vraiment, de l'extérieur, il y a vraiment quelque chose qui est... Vraiment, on peut se dire, on me montre une boîte, vraiment une boîte bien emballée, etc. Comme si c'était un cadeau ou une boîte et puis vous, vous allez réussir à voir ce qu'il y a dans la boîte, à voir ce qu'il y a. Alors, c'est une image, d'accord ? Mais vous allez réussir en fait à voir ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur de quelque chose. Et avant, c'est comme si vous n'étiez pas, vous ne pouviez pas voir, vous étiez à l'extérieur de tout ça. Et là, vous allez obtenir quelque chose qui va vous permettre de sauter certains obstacles ou de passer outre certaines choses qui pouvaient créer des obstacles à pouvoir voir cette situation. Et du coup, il y a des obstacles qui vont être tac, tac, qui vont être enlevés parce que vous allez avoir les clés, les solutions pour les enlever. Et du coup, vous allez pouvoir voir de l'intérieur quelque chose. Vous allez vraiment découvrir ce qui s'y passe dans ce truc-là. On y voit clair sur quelque chose qui était peut-être hermétique, bien fermé, bien encadré. Qui était sûrement peut-être aussi un peu inaccessible. vous voyez quelque chose par rapport à quelque chose qui peut ressembler à une boîte, voilà. Ou en tout cas qui est fermé. Quelque chose qui est fermé, qu'on ne peut pas voir forcément trop de l'extérieur. Et vous, vous allez réussir à entrer dans ce truc-là, à être à l'intérieur et à voir ce qui s'y passe. Donc, il y a ça qui change finalement. Il y a une différence de perception également, de point de vue. Et surtout, on découvre enfin ce qui se passe, ce qui se passait à l'intérieur, ce truc où il y avait eu un besoin, je ne sais pas, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes pour découvrir ce truc-là, ce qui se passait à l'intérieur de ce contenant, de ce truc-là qui ressemble à une boîte, en tout cas, par rapport à ce qu'on me montre. Et quand même, à l'extérieur, on voit ça d'une manière... C'est beau à l'extérieur. Après, je ne sais pas ce que vous allez découvrir forcément à l'intérieur. On va voir un petit peu si on me donne cette information-là. Qu'est-ce que vous allez découvrir ? Alors, par rapport à ce que vous allez découvrir ici, ce qu'on me montre, c'est que alors bien sûr, il y a différentes réponses pour chacun d'entre vous. Vous n'allez pas découvrir les mêmes choses. Mais dans tous les cas, vous allez découvrir une vérité. La vérité sur une situation ou sur quelque chose. Vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez avoir un éclaircissement sur cette situation, notamment sur pourquoi ça a été long à un moment donné. Pourquoi ça a été long à un moment donné ? Pourquoi il y a eu une forme de lenteur quelque part dans une situation ? Pourquoi c'était lent ? Pourquoi il n'y a pas eu de décision qui a été prise ? Pourquoi on ne s'est pas décidé ? Vous allez avoir une réponse à toutes ces questions. Pourquoi c'était lent ? Pourquoi on ne s'est pas décidé ? Pourquoi on n'a pas pris de décision ? Vous allez y voir clair justement sur quelque chose. Tout va. Vous allez connecter tous les liens ensemble. Vous allez dire « Ok, maintenant je comprends ça, ça, ça. Je comprends pourquoi j'ai vécu ici. Je comprends pourquoi cette personne a réagi comme ça. » Toujours par rapport à cette période durant l'automne. Vous allez comprendre pourquoi il s'est passé ça aussi durant cet automne. C'est une compréhension un petit peu sur ce qui a pu se passer durant une certaine période. C'est un peu la dernière étape de plein de choses qui se sont déroulées, je vous dis, depuis quelques mois. Là, il y a un peu « On finit ce truc-là, on a une réponse. » En tout cas, dans les prochains jours, c'est ça ce qui va se passer. Il y a un truc, vous allez savoir ce qui se passe vraiment de l'intérieur ou ce qui se passe dans ce truc-là quand vous, vous êtes à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ? Et surtout, c'est par rapport à une situation, j'ai l'impression, à l'extérieur, pour, j'ai envie de vous dire, le commun des mortels ou en tout cas pour tout le monde, c'est quelque chose qui est bien pimpant. Voilà. On ne se pose pas de questions justement sur ce qu'est cette boîte de manière générale ou ce qu'est ce truc-là qui semble hermétique et puis on ne peut pas voir à l'intérieur. Comme un cadeau, en fait. C'est quelque chose, on voit ce truc-là et de prime abord, tout le monde se dit ça a l'air d'être un joli truc. Voilà. Mais on ne sait pas ce qui s'y passe. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a juste une première impression, en fait. Et du coup, vous avez eu cette première impression à un moment donné par rapport à une situation et là, vous allez vraiment aussi découvrir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui s'y cache, le cadeau qui s'y cache ou ce qui est à l'intérieur, en fait, tout simplement. on dit, vous allez aussi comprendre le blocage qu'il y a eu peut-être par rapport à quelqu'un où un coup, on disait oui et un coup, on disait non. Vous voyez un peu une hésitation comme ça. Vous allez aussi comprendre si c'est vous qui étiez un petit peu dans cette posture-là, pourquoi vous avez réagi comme ça. Et si c'était quelqu'un où vous n'arriviez pas à avoir de réponse de la part de cette personne où c'était soit un oui, soit un non, ou bien s'il y avait une forme de lenteur de la part de quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi, en fait. Vous allez obtenir un accès, vous allez réussir à voir de l'intérieur quelque chose qui va vous permettre aussi du coup de comprendre ce qui se passe et puis d'avoir cet éclair de se dire ah ça y est, je comprends en fait pourquoi cette personne elle a été comme ça ou je comprends maintenant dans cette situation pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a une vérité en fait qui ressort et il y a la fin d'un processus. C'est-à-dire que ça, après on n'en parle plus, maintenant on sait, on connaît la réponse, maintenant on sait. Vous voyez, c'est comme t'es à Noël, t'as des cadeaux pendant je sais pas combien de jours tu vois le cadeau qui traîne sous le sapin, tu te dis qu'est-ce qu'il y a dedans et puis à un moment donné c'est le jour J, tu sais ce qu'il y a après. Bon, puis après tu y penses plus, t'es plus là en train de te dire qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau puisque tu sais ce qu'il y a dans le cadeau ou dans ce truc-là. donc il y a cette situation-là et du coup ça va marquer aussi la fin d'un processus, la fin d'un questionnement, la fin où on se dit mais comment ça se passe de l'intérieur ? Tu vois, c'est un petit peu comme toutes les situations où tu te dis ça a l'air positif et tant que je le fais pas, je peux pas savoir si ça peut me correspondre. Là, il y a quelque chose aussi, justement, vous allez être de l'intérieur et vous allez pouvoir voir ce qui s'y passe. Également, il y a eu des obstacles, des choses qui n'ont pas avancé comme vous le souhaitiez au niveau d'une rencontre, au niveau aussi peut-être d'une somme d'argent et du coup, pourquoi il n'y avait pas un équilibre ? Et là, du coup, ce truc-là prend fin. Donc, il y a un retour à l'équilibre aussi qui va se mettre en place, d'accord, par rapport à ça, surtout si à chaque fois vous avez des difficultés à rencontrer certaines personnes, à faire des rencontres ou si ça concernait aussi le domaine financier. Vous allez comprendre aussi un petit peu tout ça. Pourquoi une situation se passait de cette manière-là ? Pourquoi il y avait des obstacles ? Pourquoi il y avait des obstacles ? Pourquoi ça ne fonctionnait pas ? Et du coup, là, il y a un retour à l'équilibre, un retour à un apaisement également, quelque chose où on se sent, du coup, plus serein. Et ça va être vraiment quelque chose que vous allez, du coup, voir comme un cadeau. Voilà. Un cadeau, un retour à l'équilibre, un retour à quelque chose de plus paisible, de plus équilibré, effectivement. Voilà. Et c'est un petit peu le moment pour reprendre la première partie de cette guidance, de cette canalisation. On voit le cadeau, mais c'est comme si on n'arrivait pas... Tu vois, tu as le cadeau, mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir, quoi. Donc, tu n'as pas le droit de profiter des avantages du cadeau. Tu n'as pas le droit de profiter de tout ça. Et là, c'est une période où, justement, vous allez pouvoir avoir, maintenant qu'il y a quelque chose qui est fini, avoir cette possibilité d'ouvrir ce cadeau, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, de revenir vers une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus paisible. On ne se pose sûrement plus la question de, voilà, quand vais-je avoir avoir le droit d'ouvrir ce cadeau ou d'ouvrir ce truc-là. Vous voyez ? Donc, c'est toujours relier tout ce dont on vient vous dire... Tout ce... Tout ce qu'on vient de vous dire, entre guillemets, par rapport à cette situation où on n'arrivait pas à voir à l'intérieur de quelque chose. On était à l'extérieur puis on voyait quelque chose plutôt de l'extérieur puis on n'arrivait pas à voir accès un petit peu à tout ça. À comprendre aussi, voilà, parce que, effectivement, il y a eu... Là, il y a une découverte de quelque chose. On découvre la vérité sur une situation. On y voit clair aussi par rapport à une situation. On comprend pourquoi il n'y a pas eu de décision avant, pourquoi il y a eu de la lenteur, pourquoi il y a eu des blocages, des obstacles. Là, vous allez avoir cette possibilité. C'est comme si vous n'aviez pas compris pourquoi pendant tout ce temps vous n'aviez pas le droit d'ouvrir votre cadeau. Vous voyez ? C'est comme... Pendant tout ce temps, il y a... Pourquoi je n'ai pas le droit d'ouvrir le cadeau et de voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Et là, ça va être le moment parce que vous allez avoir un accès ou une solution ou quelque chose qui va vous permettre maintenant d'ouvrir ce cadeau et de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et de voir ce qu'il y a. Et ensuite, maintenant, on n'en parle plus parce que maintenant, c'est bon, on a ouvert enfin le cadeau et on sait ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, voilà. Et maintenant, c'est fini ce truc-là où on se pose la question de... C'est vraiment, en fait, ce qu'on m'envoie. On m'envoie vraiment cette image, cette vision où c'est comme si par rapport à une situation, il y avait un cadeau qui traînait sous le sapin et puis on se dit mais quand ai-je le droit de l'ouvrir, quoi ? Et maintenant, ce truc-là, maintenant, ça va être terminé. Vous allez l'ouvrir et vous allez savoir ce qui se passe et puis après, on n'en parle plus. Voilà. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur des blocages au niveau des rencontres ou des conséquences sur des blocages au niveau financier et un retour à quelque chose de plus tranquille, de plus paisible. Et là, c'est, OK, maintenant, j'ouvre le cadeau. Maintenant, j'ouvre et j'ai cet état tranquille de paix parce que maintenant, je sais ce qui se passe. J'ai compris. J'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, voilà, on avance et puis il y a un équilibre qui s'y trouve. Voilà. Et puis, on comprend un petit peu pourquoi tout ça, ça s'est passé. Voilà. Pourquoi il y a eu ces obstacles à un moment donné ? D'accord ? Mais c'était normal si vous n'aviez pas pu ouvrir ce truc-là avant parce qu'il vous manquait quelque chose. Il y a eu un temps où c'était un temps de repos, un temps en sommeil. Vraiment, imaginez-vous, c'est comme si tu avais tes cadeaux sous le sapin il y a, je ne sais pas, le 10 décembre et que tu ne comprenais pas pourquoi tu ne pouvais pas l'ouvrir le 10 décembre. Tu vois ? Et là, maintenant, du coup, c'est le moment, précisément, voilà. Et le moment où on découvre un petit peu ce qui se tramait, ce qui se passait là-dessous et on a une compréhension de toutes les choses, là. Et on peut profiter maintenant d'une tranquillité, d'un retour à l'apaisement parce qu'on a aussi sûrement des réponses à nos questions et qu'on voit clair aussi sur une situation. Voilà. C'était le message du jour. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis, si jamais vous avez besoin d'une réponse personnalisée, d'une canalisation personnalisée, n'hésitez pas à réserver sur mon site. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et la prochaine, ça sera dans le groupe des membres et ensuite sur la chaîne principale. Voilà. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada